Bonjour tout le monde, ce coup-ci je vais vous parler de Tokyo Alien Brothers, Tokyo Alien Brosco, Seinen à mi-chemin entre la SF et la comédie de Shinzo Keigo. Ce manga va nous compter le quotidien de Fuyunosuke, un étudiant qui a plutôt la cote auprès des autres. Sympa, mignon, intelligent, doué dans tout ce qu'il fait. Les autres l'apprécient énormément, y compris les filles si vous voyez ce que je veux dire. Cool le Fuyunosuke. Sauf qu'en fait, il s'agit d'un extraterrestre ayant pris l'apparence d'un terrien et dont la tâche est d'analyser la terre afin de voir si son espèce pourrait l'envahir. Moins cool pour le coup. Mais voilà, sa mission stagne un peu et il n'envoie pas de rapport à son QG. C'est pour cette raison qu'un deuxième alien est envoyé sur terre pour booster Fuyunosuke. Son nom sera Natsutaro et il jouera le rôle du grand frère. A eux deux, ils vont analyser les spécificités de l'humanité sous différents aspects mais... Attention cependant à ne pas se faire démasquer car notre duo extraterrestre dispose de quelques particularités que vous découvrirez bien assez tôt. C'est parti pour un décryptage de la société humaine façon Alien Bros. Alors, techniquement, le style est assez particulier. On est face à un manga plutôt stylé et original par rapport à la production généraliste actuelle des magazines de pré-publication. Tokyo Alien Bros offre un dessin dense et détaillé mais qui accuse une certaine nonchalance trop prononcée par moment, avec des visages parfois dessinés à la va-vite. Maintenant, la réalisation globale propose bien plus avec une mise en case très riche, super inventive et intelligente, ainsi que des compositions souvent bien à propos. Les dessins, malgré leurs lacunes, prennent bien vie dans cet univers. L'édition du Lézard Noir propose une francisation des onomatopées et ce volume 1 colle parfaitement avec le reste de la production de l'éditeur. On regrettera cependant l'absence de pré- ou post-face. Shinzo Keigo est un auteur de la nouvelle vague du manga japonais, à l'instar d'un Asano Inio ou d'un Hanazawa Kengo. À mi-chemin entre manga indé et production plus classique, son travail semble être fortement inspiré par celui de Matsumoto Taiyo, notamment au niveau de la réalisation. Tokyo Alien Bros est donc une bonne pioche, une fois de plus, de la part du Lézard Noir. Ce titre réussit à mixer fort habilement science-fiction et critique comportementale Tokyo-It, le tout dans une ambiance plutôt décontractée. Les deux aliens réussissent à porter un regard extérieur bluffant de réalisme sur l'espèce humaine et tentent de décortiquer certains codes et mécanismes sociaux, comme par exemple les relations sentimentales homme-femme. Le tout est fait avec un humour léger mais qui fait la plupart du temps mouche. L'aspect SF, bien qu'en filigrane pour le moment, renforce l'intérêt et n'a pas été négligé car on sent tout de même la cohérence de ce dernier qui, je l'espère, sera tout de même renforcé au fil des trois volumes que comporte ce manga. On a vraiment un travail abouti de la part de l'auteur qui promet du bon par la suite, notamment avec une ouverture possible sur d'autres thématiques comme la place de l'homme dans la nature, les interactions de ce dernier avec les autres espèces, mais également une critique ouverte de la société japonaise. Dans le même style, j'ai pensé assez rapidement à Boku no Chikyu wo mamote, Plisema Earth, Diwatari Saki, un shojo où des sélénites se retrouvent réincarnés en terriens. Kiseju, parasite, Diwaki Hiroshi. Ce coup-ci, les aliens tentent de prendre possession de cerveaux humains et l'un d'entre eux va devoir cohabiter avec un terrien. Et puis, les vacances de Jésus et Bouddha, titre où là aussi on analyse la société japonaise avec un regard transparent, celui non pas d'un extraterrestre, mais de divinité. Tokyo Alien Bros, c'est un manga de comédie SF du mangaka Shinzo Keigo. On y verra un extraterrestre ayant pris forme humaine en mission de reconnaissance sur Terre avant une possible invasion. Il sera aidé, dans sa mission, par un autre alien qui jouera le rôle de son grand frère. Attention cependant à ne pas se faire trop remarquer par les terriens. Même si le dessin ne plaira pas à tout le monde, ce manga propose un trait original et très travaillé malgré quelques lacunes par moment sur certains visages. Les compositions de pages sont vraiment brillantes et leur inventivité n'est pas sans rappeler celle d'un Matsumoto Taiyo. L'histoire est bien ficelée en mélangeant habilement éléments de science-fiction et critiques de la société japonaise et ce, grâce au regard extérieur porté par nos deux aliens. Un manga à la fois drôle, léger, mais aussi juste dans sa satire sociale de l'humanité qui nous est proposé par le lézard noir au prix de 13 euros. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...